Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous proposer un tutoriel pour apprendre à peindre un paysage avec une lune à l'aquarelle. Vous allez voir qu'en Ariane-Temps vous allez pouvoir obtenir un résultat étonnant. Pour cette aquarelle vous allez avoir besoin d'une palette, d'un papier aquarelle au format A5, deux gros ailes, d'un scotch de masquage, de deux gouttées de peinture. Donc pour cette aquarelle je vais utiliser un gris froid et un gris de peine. Mais si vous n'avez pas ces deux couleurs, vous pouvez tout aussi bien réaliser un dégradé de gris à l'aide d'un godet de noir ou même d'indigo si vous souhaitez un résultat plus bleuté. Ensuite vous allez avoir besoin d'un tube de gouache blanche, d'une brosse à dents, d'un crayon à papier et de pinceau. Si vous n'avez pas tous ces types de pinceaux, ça ne vous empêchera pas de réaliser ce tutoriel. Dans l'idéal, préparez au minimum deux pinceaux, un pour les grandes surfaces et un autre plus petit pour les détails. Et pour finir vous allez avoir besoin de deux bols d'eau. Le premier vous servira à appliquer de l'eau claire sur votre papier et le second à nettoyer vos pinceaux. Pour commencer ce tuto, j'applique du scotch et de masquage autour de mon papier. Et étant donné que nous allons travailler sur l'humide, je vous recommande d'utiliser un papier aquarelle d'un grammage minimum de 300 g par mètre carré. Ça évitera à votre papier de trop gondoler. Pour réaliser cette aquarelle, je vais me baser sur cette image qui va pouvoir me servir de modèle. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer à la première étape de ce tuto. On va commencer par tracer un cercle au crayon sur le milieu de notre feuille. Ensuite, on va venir déposer de l'eau sur toute la surface de notre papier, excepté sur la lune. Après ça, on va pouvoir peindre le fond avec des couches de gris froid et de gris de peine et en fonçant davantage les bords de notre aquarelle. ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et un pinceau propre. Le but étant de reproduire l'effet de réflexion des rayons du Soleil sur la Lune. Maintenant que notre fond est terminé, on va pouvoir sécher notre papier avant de passer à la Lune. Pour commencer, on va venir mouiller la surface de la Lune avant d'y appliquer un fond de gris froid. Musique de générique A présent, on va pouvoir prélever un peu de gris de paint et avec la pointe de notre pinceau, on va venir toucher le papier pour y déposer la couleur. Musique de générique On va refaire la même chose avec un gris de peine un peu plus foncé. Et pour ce faire, je vais prélever un peu plus de peinture dans le godet. Vous verrez qu'au fur et à mesure, votre papier va commencer à sécher et donc vos nouvelles touches de peinture, en plus d'apparaître plus foncées, vont de moins en moins s'étaler sur le papier. On va donc en profiter pour appliquer de nouvelles touches de gris de peine pour faire ressortir les détails de notre Lune. Musique de générique Et sur la fin, je n'hésite pas à nettoyer mon pinceau et à venir déposer de petites touches d'eau claire sur le papier pour adoucir et flouter légèrement les taches de gris trop marquées. Musique de générique Maintenant, et tant que votre papier est encore humide, on va pouvoir ajouter du sel à certains endroits pour créer un effet de cratère. Musique de générique On va laisser agir et pendant ce temps-là, on va ajouter de nouvelles touches de gris de peine par endroit. Musique de générique Cette partie est à présent finie, il ne nous reste plus qu'à laisser sécher notre aquarelle. En précision importante, si on essaye de retirer le sel trop vite, ça peut créer des bavures si la peinture n'est pas totalement sèche. A titre indicatif, j'ai attendu 1h30 pour laisser le sel agir tranquillement, puis j'ai terminé par sécher l'aquarelle avec un pistolet thermique avant de retirer les grains. N'hésitez pas à faire un test en les tapotant pour vous assurer que la surface est suffisamment sèche. A partir de maintenant, on va pouvoir passer à la partie paysage. Pour ce faire, vous allez commencer par appliquer une couche de foncée sur le bas de votre papier en formant quelques reliefs. Musique de générique Ensuite, vous allez former de nouveaux reliefs montagneux avec du gris de peine un peu plus foncé. Musique de générique On va sécher à nouveau notre aquarelle et ensuite on va ajouter un dernier relief, toujours avec une teinte plus foncée de gris de peine. Musique de générique Maintenant, on va venir protéger la lune et le bas de notre aquarelle avec du papier brouillon et on va pouvoir créer des étoiles avec de la gouache blanche et une brosse à dents. Je commence par mouiller très légèrement mon pinceau et je viens prendre un peu de gouache blanche que je vais ensuite projeter sur mon aquarelle. Musique de générique Une fois que vous avez séché votre papier, vous pouvez compléter votre aquarelle en peignant des arbres avec du gris froid et du gris de peine sur le relief montagneux. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ce tutoriel touche désormais à sa fin et je vous remercie sincèrement de l'avoir suivi. J'espère que vous aurez passé un très agréable moment et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Musique de générique Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant ou en mettant un petit pouce bleu et je vous remercie et vous dis à très bientôt ! Musique de générique